Par quel livre commençait une carrière de bibliophage, autrement dit celui qui va bouffer les bouquins ? Quand j'étais gamin, j'avais dévoré 15 aventures pour garçons, qui étaient un recueil dans lequel on pouvait retrouver du Dickens, du Kipling, du mot passant, et je m'en suis régalé à l'époque parce que c'était des histoires courtes. Je crois que l'idéal pour commencer, c'est précisément de ne pas s'assommer directement avec un gros livre, même si c'est un chef-d'oeuvre. En réalité, l'épaisseur n'a rien à voir. Pour moi, 3000 pages d'Alexandre Dumas, c'est réglé en moins d'un mois. 600 pages de Joël Dicker, ça passe malgré moi en 6 heures. Mes 80 pages de Christian, j'y arrive pas au bout. Alors mon conseil, commencez par des nouvelles de Mopassant. Des recueils, il en a écrit de nombreux. J'en ai retenu deux pour ma part, que j'ai usé à force de les lire et les relire, les contes de la Bécasse et les contes du jour et de la nuit. Mais il y en a d'autres. Vous allez rire, vous allez pleurer et frémir aussi, un peu. Et après, vous serez armé pour attaquer des romans plus épais. Je parle du nombre de pages, pas du style, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501